Si vous avez le sentiment qu'autour de vous, il y a des personnes de votre environnement proche, plus éloignées, qui ralentissent votre avancée et votre progression. Vous voulez avancer dans la vie, dans le business, mais vous sentez qu'il y a vraiment des freins et des vents qui s'ouvrent contre vous. Dans cette vidéo, je vais vous révéler comment vous protéger des personnes négatives, jalouses, toxiques qui peuvent ici freiner votre avancée et le développement de votre carrière, de votre business et de votre vie. Bonjour, mon nom est Yves Coquillac, je suis entrepreneur, autor de formation best-seller et fondateur de l'académie KIAX et dans cette vidéo, je vais vous partager 7 actions, 7 points à suivre et recommandations pour vous protéger des personnes toxiques qui ralentissent votre avancée. Mais juste avant de partager le premier point, la première action, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous souhaite la bienvenue, je vous invite à cliquer sur le bouton rouge s'abonner, ensuite cliquer sur la cloche qui apparaîtra pour être informé de mes prochains partages. La première des actions à faire, c'est d'apprendre à mieux vous connaître, connaître vos valeurs, vos filtres de vie afin de savoir qui vous êtes, comment vous fonctionnez de l'intérieur, ça vous permettra lorsque les autres font certaines choses qui ne correspondent pas à qui vous êtes, de savoir reconnaître et de ne pas être déstabilisé dans ces actions qui vont ici agir, peut-être pas mal intentionnellement directement, mais qui pourront ici vous toucher, vous heurter et vous déstabiliser. C'est d'apprendre à connaître vos valeurs, qui vous êtes au fond de vous, vos filtres de vie, comment vous pensez et dans quel environnement vous vous sentez en harmonie tiré vers le haut et dans quelles conditions, dans quelles circonstances vous vous sentez tiré vers le bas. Le simple fait de mettre de la lumière dessus, de vraiment apprendre à savoir qui vous êtes, comment vous êtes et créer cet alignement et de savoir dans quel cadre vous êtes aligné, dans quel type de relation vous êtes aligné et dans quel type de relation vous n'êtes pas aligné, vous êtes en désalignement total, vous permet déjà de vous protéger, de ne pas déstabiliser des vents qui souffleront contre vous rien qu'en mettant de la lumière dessus, rien qu'en mettant de la conscience. La deuxième action c'est d'accepter les différences. Accepter les différences, accepter vos différences, mais accepter également les différences des autres. Accepter que vos filtres de vie, votre façon de vous connaître, de savoir qui vous êtes, ce qui est important pour vous, n'est peut-être pas forcément important pour l'autre et ce qui est important pour l'autre n'est pas forcément important pour vous et d'être ok avec ça. Parce qu'il ne s'agit pas ici de trouver des coupables dans le monde parce que sachez que ce que les autres sont pour vous, vous l'êtes aussi peut-être pour quelqu'un d'autre. C'est pour ça qu'il est intéressant et important d'accepter les différences et de dire qu'on n'a peut-être pas le même parcours, les mêmes accidents de parcours, les mêmes réussites, le même environnement, on n'a peut-être pas le même cadre de référence donc on ne voit pas les choses de la même façon, acceptons les différences. J'accepte les différences des autres, mais les miennes également, je les accepte et ça c'est vraiment très primordial. Ça vous permettra comme ça de ne pas vous diminuer et laisser les autres cette toxicité comme ça, avoir raison de votre ambition de vie, de carrière, de développement de business et de faire en sorte véritablement de pouvoir agir et interagir comme vous êtes parce que vous assumez qui vous êtes et en même temps, vous respectez les autres même s'ils ne comprennent pas toujours ce que vous faites et même si vous ne comprenez pas toujours ce qu'ils font, c'est d'être au moins ok qu'il y a des différences qui existent et votre objectif c'est de pouvoir coexister tout en respectant chacun évidemment votre environnement pour que chacun puisse être heureux, progresser, développer son business, sa carrière de la façon la plus stratégique et la façon la plus alignée possible. Troisième action, ne confiez pas vos projets de cœur à n'importe qui. Je dis bien n'importe qui parce que si vous confiez à tout le monde vos projets, dans tout le monde il y a aussi n'importe qui. Il y a les bonnes personnes mais il y a aussi les personnes toxiques, négatives pour vous parce que ces personnes toxiques, négatives pour vous ne sont pas forcément pour d'autres personnes. C'est la raison pour laquelle vous avez pris le temps de vous connaître, de temps de connaître et d'accepter les différences et là maintenant c'est de vous dire je n'ai pas besoin de confier mes projets de cœur à n'importe qui. Parce que je parle bien ici de projets de cœur, votre enfant, votre cœur, cœur est fragile, le cœur est fragile. Et si vous le confiez, vous confiez votre cœur au sens véritablement physique, vous confiez votre cœur à quelqu'un. Il peut soit en prendre soin ou il peut faire le contraire. Et donc vous au lieu de prendre ce risque avec n'importe qui, n'importe comment, sélectionnez les véritables personnes à qui vous confiez vos projets de cœur. Et ne le faites pas lorsque vous êtes trop fragile à l'intérieur de vous. Lorsque vous sentez que les éléments venus de l'extérieur, les vents soufflants de l'extérieur pourraient réduire à néant vos projets de développement, de carrière, d'évolution personnelle, professionnelle. Sentez ici véritablement la sélection forte pour ne pas confier vos projets de cœur comme les autres qui se diraient je vais en parler à tout le monde. Parce qu'en fait tout le monde est gentil, tout le monde est bon, tout le monde est authentique. Il y a énormément de combats que les gens ont, une part d'ombre que les gens ont. Même s'ils ne sont pas mauvais au fond, ils ont une part mauvaise, une part d'ombre comme nous avons toutes et tous. Et l'objectif évidemment c'est de dépasser ces zones, c'est pardon pour vivre en harmonie et grandir avec chacun dans un environnement favorable. Donc ne partagez pas vos projets de cœur à tout le monde, partagez-les aux personnes, sélectionnez les personnes de choix. Décidez donc déjà de ne pas partager vos projets de cœur à tout le monde. Quatrième action, créer des filtres et des barrières. On n'est pas en prison c'est sûr, dans certains cadres, dans certains environnements, dans certains endroits, avec certaines relations, dans la tête, dans ce que l'on veut faire. On peut comme ça sans avoir les menottes au poignet, se sentir captif dans nos projets, dans notre vie. Parce qu'on a ouvert notre cœur ou les paroles trop franches à d'autres personnes qui ont eu d'autres paroles ou d'autres attitudes, d'autres comportements qui nous ont été nuisibles dans leur toxicité, dans leur façon d'être et freinent notre avancée. Lorsque vous avez décidé de vivre une vie haute en couleur, vous êtes un ou une passionné de liberté qui a pour aspiration d'élever le niveau dans sa propre vie. Vous avez besoin pour ça de créer des filtres, sélections dans ce que vous dites, dans les gens que vous fréquentez, dans les endroits où vous allez, dans les choses que vous faites. Il y a un filtre d'environnement important qui doit être mis, mais c'est une réalité de toutes les personnes qui, avant vous, ont décidé de vivre une vie haute en couleur, ont décidé de se bâtir quelque chose de fort, ont décidé d'avancer, de progresser, de changer la vie des autres. Il y a, si vous n'avez pas ces filtres-là, tout le monde, l'environnement. Et dans tout le monde, il y a aussi n'importe qui. Et lorsqu'il y a n'importe qui, il y aura des personnes toxiques qui vont vouloir intentionnellement ou non intentionnellement toucher, heurter vos projets de cœur. Ce qui est le plus important pour vous, votre cœur avec toute sa fragilité. Vous avez donc besoin de filtrer les gens, les sélections, oui, les amis, les connaissances. Vous allez me dire, mais si ce sont des très, très, très proches. Si ce sont des très proches, mais que vous faites tout pour pouvoir harmoniser la relation, évoluer ensemble, mais que c'est assez difficile et que vous en souffrez réellement au plus profond de vous, vous avez besoin ici aussi de limiter certaines fréquentations d'une façon ou d'une autre, de vous protéger, en tout cas de prendre des décisions. A la fin de cette vidéo, ne prenez pas des décisions folles en vous disant, j'ai entendu si, donc je fais ça. Prenez le temps de la réflexion. J'ai partagé d'autres vidéos dans laquelle je partage aussi des conseils autour de cette thématique que vous pouvez découvrir ici quelque part sur ce site. Ça vous permettra de pouvoir réfléchir stratégiquement aux bonnes actions, à pouvoir entreprendre pour avancer là où votre cœur sera en harmonie avec votre corps, avec qui vous êtes, avec vos projets aussi de cœur. La cinquième action, c'est oser dire non. Oui, oser dire non. Dire non, c'est très difficile. C'est plus facile de dire oui que de dire non. Parce que souvent, on dit oui pour ne pas être en conflit, ne pas être rejeté, ne pas être jugé, ne pas être critiqué, faire partie du groupe finalement. On veut être accepté, on veut faire plaisir, donc on dit oui, c'est plus facile. Par contre, dire non, même lorsque ces choses auxquelles on dit oui, sont nuisibles à notre vie, à notre environnement, à notre écosystème de vie, à notre croissance, on dit simplement oui. Là, il faut apprendre à dire non. Et dire non, ça ne veut pas dire être méchant. Dire non, ça veut dire dire non lorsqu'on pense que c'est juste pour dire oui à d'autres choses qui méritent notre temps, notre attention d'une façon un peu plus importante. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin d'apprendre à dire non. Apprenez à dire non, utilisez, rentrez dans d'autres vidéos dans lesquelles je partage ces conseils. Vous les verrez aussi sur ma chaîne ou ici quelque part pour apprendre à dire non plus spécifiquement sur ce point. Tous les leaders, les entrepreneurs, passionnés de liberté qui ont développé des entreprises prospères, des carrières bien réussies ont appris à dire non. Parce qu'au plus vous dites non à certaines choses qui sont nuisibles à votre vie, qui sont toxiques dans l'environnement, dans les relations, dans les fréquentations. Au plus, vous pouvez dire oui à des choses qui comptent vraiment, à des personnes qui comptent vraiment. Le temps de qualité dans un environnement favorable et non pas toxique. Les gens qui tirent vers le haut, que vous pouvez aussi tirer vers le haut, vous pouvez leur dire oui davantage. Vous avez du mal à dire non, pensez au fait que si vous ne dites pas non à ces éléments qui sont toxiques et nuisibles, vous dites non à des choses qui sont importantes, que vous avez envie de servir ou vous pourriez passer plus de temps. Si vous ne dites pas non à ces personnes-là, vous dites un peu non à celles-là à qui vous voulez du bien et qui vous veulent du bien, avec qui vous pourriez passer plus de temps. Si vous ne dites pas non à ces projets-là, à ces sollicitations-là qui sont nuisibles pour vous, eh bien, vous dites encore plus non ici à ces vraies sollicitations, à ces vrais moments que vous pourriez investir avec ces choses, dans ces choses qui comptent beaucoup plus. Non, ça ne peut pas se passer comme ça, je ne peux pas sacrifier ces moments de plaisir. Ces gens ont besoin de moi, mon temps, mon attention, ils me tirent vers le haut et je les tire vers le haut. On a une énergie positive, on avance ensemble en synergie totale, ça vous donnera un peu plus de force pour apprendre à dire non. La sixième action, choisissez votre intention, déterminez votre intention à chaque fois que vous communiquez avec un interlocuteur. Pensez à l'intention première lorsque vous voulez confier un projet, lorsque vous voulez confier une idée, lorsque vous voulez partager un élément qui compte pour vous. Lorsque vous voulez interagir dans un environnement, pensez à sélectionner l'objectif et l'intention de ce que vous allez dire lorsque vous sentez que ça pourrait être fragilisant, nuisible ou toxique. Lorsque vous confiez par exemple ce projet à cette personne, est-ce que c'est pour que ça puisse flatter votre égo par exemple ? Vous sentir gonflé de l'extérieur, qu'on puisse vous applaudir et vous sentir juste dans l'instant présent, super fier de vous ? Ou est-ce que c'est pour par exemple obtenir un retour, un conseil, un avis ? Ou alors c'est simplement pour être écouté mais sans avoir vraiment besoin d'un retour spécifique qui pourrait, auquel cas ici, vous toucher et vous fragiliser ? Est-ce pour être accepté que vous parlez à cette personne pour uniquement avoir de la conversation et vous sentir accepté pour paraître être gentil avec elle ? Ou est-ce une discussion, un échange pour obtenir des retours et avancer dans votre vie, dans votre carrière ? Quelle est votre intention de départ ? Sélectionnez-la parce que lorsque vous connaissez votre intention de départ, vous serez moins déçu, vous serez moins fragilisé. Cette toxicité peut-être latente ou qui pourrait exister ou pas aura moins d'effet sur vous parce que vous avez déjà une intention première lorsque vous communiquez, lorsque vous partagez et vous pouvez identifier plus facilement si vous êtes en train de vous écarter cet objectif avec les retours de l'autre et les interactions ou si vous êtes dans le bon objectif et que l'intention ici est comblée. Et puis enfin, 7e action, une fois que vous avez déterminé vos intentions, sélectionnez les bonnes personnes capables de recevoir cette information, de pouvoir assouvir, remplir, combler cette intention de départ. Sélectionnez cette personne peut-être avec qui vous souhaitez simplement gonfler votre ego en partageant. Sélectionnez cette personne avec qui vous pourriez obtenir des retours constructifs pour avancer dans votre vie, dans votre carrière. Identifiez cette personne avec qui vous voulez simplement être accepté, qui pourrait accepter uniquement de répondre à cet objectif-là sans s'écarter. Sélectionnez les bonnes personnes pour les bonnes intentions, pour que vous puissiez comme ça être en harmonie avec les vraies personnes, de vous protéger des personnes toxiques, jalouses, négatives, les briseurs de rêves par exemple, et de vous assurer en réalité que ces bonnes personnes-là, je peux communiquer avec elles dans telle intention, on sera ok, je ne serai pas déçu, fragilisé, je pourrais me protéger ainsi et je pourrais avancer beaucoup plus sereinement. Dans cette vidéo, on a parlé ensemble de cette action à pouvoir appliquer, pour pouvoir vous protéger des personnes jalouses, négatives, briseuses de rêves. La première action, c'était apprenez à mieux vous connaître pour savoir dans quelle situation vous êtes au top et dans quelle situation vous vous sentez fragilisé, quel environnement est toxique pour vous. La deuxième action, c'est accepter les différences, accepter vos différences et accepter aussi celles des autres. Troisième action, ne confiez pas vos projets de cœur à tout le monde et donc à n'importe qui. Quatrième action, créer des filtres et des barrières dans vos communications, dans vos relations pour sélectionner et choisir les personnes qui rentrent dans votre sphère trop intime, personnelle, professionnelle, relationnelle avec un filtre et une barrière à l'entrée. Cinquième action, oser dire non avec assertivité. Sixième action, choisissez votre intention pour chaque interaction et de savoir ce que vous voulez obtenir comme retour et quels sont vos attentes. Et puis enfin, septième action, sélectionner les bonnes personnes capables de combler les bonnes intentions, les bonnes personnes, la bonne communication, la bonne intention. Grâce à cette vidéo, vous savez ce qu'il faut faire pour vous protéger des autres. Mais comment faire dans la pratique ? Une des clés, un atout majeur, c'est de savoir comment influencer, comment persuader, comment convaincre les autres. Ça vous permet d'avoir de l'influence parce qu'une des meilleures façons de vous protéger des manipulateurs, c'est de comprendre les mécanismes d'influence et de les choisir, de choisir de les utiliser avec une bonne intention. Et pour vous récompenser d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à présent, je vais vous inviter à suivre une formation vidéo, une démonstration vidéo qui vous montre exactement ma méthodologie de la persuasion 100 et 1% qui vous permet de pouvoir convaincre, influencer, persuader n'importe qui et aussi de vous protéger des manipulateurs. Vous pouvez découvrir le lien qui est au bas de cette vidéo en description et pouvoir me dire simplement à quelle adresse email vous voulez recevoir cette mini démonstration vidéo et vous pourrez la suivre depuis le confort de votre ordinateur. Voilà mes passionnés de liberté, si cette vidéo vous a plu, dites-le moi avec un grand pouce vers le haut, c'est juste au bas de cette vidéo et ça dure deux secondes, ça permet à d'autres personnes de la découvrir. Pensez également, si ça vous a plu, à vous abonner, le bouton rouge est juste là s'abonner et activer la cloche qui apparaîtra pour être informé de mes prochains partages. Et puis dites-moi au bas de cette vidéo, comment faites-vous à votre tour pour vous protéger des personnes négatives, toxiques de votre vie ? Quelles sont vos recommandations, astuces, ça pourrait aider d'autres personnes de la communauté de passionnés de liberté ? Dites-le moi au bas de cette vidéo et j'aurai beaucoup de plaisir à vous répondre et à échanger avec vous. Voilà mes passionnés de liberté, je vous envoie mes meilleurs voeux de succès et d'amitié. Je vous donne rendez-vous dans une autre vidéo qui apparaît probablement ici quelque part ou dans le lien en description pour votre formation offerte. A très bientôt Zico, merci. Sous-titrage ST' 501